Générique 210 convives ont été reçus à la table de Courtenbus, une manifestation organisée à l'Espace Mandela par la municipalité dans le cadre des festivités des 201 ans de la commune. Au menu, kir royal ou cocktail sans alcool, accompagné de ses feuilletés chauds, médaillons de sol, julienne de légumes et petits velours safranés, fondant de veau à la périgourdine, râpé de fontenay et tzian de légumes, assiette de fromage et salade, et pour le dessert, le 201 ans et sa coupe de méthode traditionnelle. La gestion de ce bon repas a été confiée à France Événements et pour la partie musicale, le groupe Arajoua Flash 80 a littéralement enflammé la piste de danse. Les plus grands tubes des années 80 joués en live français et anglo-saxons ont permis au public de chanter et danser jusqu'au bout de la nuit. L'anniversaire des 201 ans de la commune s'est clôturé par un spectacle original à l'espace Mandela, un défilé de robes de la créatrice arajouaise Sylvie Facon, des robes uniques, empreintes de poésie. J'ai des thèmes de prédilection, les livres, vous avez pu les voir, le patrimoine, surtout celui de ma ville, que j'adore, et puis les fleurs que j'aime depuis toujours. Globalement, je crée mes robes en fonction de ces thèmes-là. Il faut, bien sûr, c'est variable d'une robe à l'autre, mais en moyenne, il faut quand même 250 heures. Les robes de cette créatrice s'apparentent à des tableaux composés de motifs textiles, des faits de drapés, de points de broderie et d'éclats de perles. Étoffe de prédilection de la créatrice, la dentelle procure par ses propriétés une multitude d'utilisations. En fait, j'ai un partenariat avec un dentelier, la maison Jean Braque à Caudry, et donc toutes mes dentelles et tout ce qu'on appelle de la voilette, c'est une sorte de dentelle très très fine, qui ne ressemble pas à une dentelle, mais c'est quand même une dentelle. Tout ça vient de la maison Jean Braque. Donc ça se décline sous tellement d'aspects différents que c'est suffisant pour ce que je cherche à faire. Voilà, et en dehors de ça, j'achète des tulles Illusion. Ce sont des tulles qui sont vraiment impalpables, qui sont très résistants, que j'ai aussi à Caudry, chez un fournisseur de Caudry. Globalement, c'est tout. J'ai beaucoup de rubans qui viennent de l'Indonésie. Je ne voyage pas, mais j'ai des amis qui voyagent et qui savent ce que je cherche. Sylvie Facon crée aussi du sur-mesure, aussi bien une robe de mariée qu'une robe pour une occasion particulière, mais celles admirées lors de ce défilé ne sont pas à vendre. Alors, ces robes-là ne sont pas à vendre, parce que j'ai du mal à m'en séparer vu le temps que j'y ai passé. Et puis il y a des choses que je ne referai plus jamais, comme les robes livres, notamment la dernière, le livre ouvert qui tient tout seul sur les hanches. Ça, c'est vraiment des prouesses techniques. C'est assez fastidieux à faire. Et je n'ai pas envie d'en faire d'autres. Donc, c'est pas à vendre. Vous pouvez contacter Sylvie Facon via son site web, dont l'adresse apparaît à l'image. Elle est également présente sur Facebook et sur Instagram. Le défilé, présenté de main de maître par Florian, était également entrecoupé par des prestations d'artistes de la compagnie L'éléphant dans le bois, avec Mylène et son numéro de tissu aérien. et la jonglerie lumineuse de Fabien. 201 ans. La semaine anniversaire se termine aujourd'hui. Ces journées ont été à l'image de notre commune, dynamique, conviviale, festive et culturelle. Elles ont rassemblé toutes les générations. La municipalité a été heureuse de partager ses moments avec vous tous. Hier ou aujourd'hui, l'esprit chapelois est toujours bien présent. Merci à tous d'avoir répondu à nos invitations. Et puis, à bientôt pour d'autres rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada